Après avoir passé ces deux jours, Jésus reprit son chemin et partit en Galilée. Lui-même l'avait proclamé, les prophètes ne sont pas considérés dans leur propre pays. Lorsqu'il arriva en Galilée, les habitants l'accueillirent chaleureusement, parce qu'ils étaient allés à Jérusalem pendant la fête de Pâques, et ils avaient vu tout ce que Jésus y avait fait. Puis Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là un responsable du gouvernement dont le fils était malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus venait de Judée pour la Galilée, il décida d'aller à sa rencontre. Il lui demanda de le suivre jusqu'à Capernaum pour y guérir son fils qui était mourant. Personne ne me croira, à moins d'être témoin de miracles et de prodiges. Seigneur, accompagne-moi. Avant que mon fils ne m'aire. Part. Ton fils va vivre. L'homme crut à la parole de Jésus, et il partit. Sur le chemin du retour, ses serviteurs vinrent à sa rencontre avec des nouvelles. Votre fils, il est sauvé. Il leur demanda à quelle heure son fils avait commencé à aller mieux. Hier, dans l'après-midi, vers une heure, sa fièvre est tombée d'un seul coup, monsieur. L'homme se rendit compte que c'était l'heure précise, à laquelle Jésus lui avait dit... Ton fils va vivre. Alors, lui et toute sa famille crurent en Jésus. Ce fut le second miracle que Jésus accomplit à son retour de Judée pour la Galilée.